Bonjour, bienvenue sur Touss en Cuisine avec Seb. Toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une recette encore light. Je continue en light. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, c'est du light. On va faire du poisson. On va faire un poisson au papillote, donc extrêmement light. Et ça va se passer de ce côté, madame. Et pour cette recette, j'ai pris quatre dos de cabillaud. On n'est que trois à la maison, mais la recette est pour quatre. Ça servira pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Il faut 300 g de poids, des poids gourmands, comme ça. Il faut du fromage frais. Donc là, j'ai pris du fromage frais type petit billet. Il faudra le zeste d'une orange. Donc on prend une orange non traitée. Et après, c'est tout simple. Du sel, du poivre. Et on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Ils seront très 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 fins. Première chose, les poids gourmands, en fait, on casse, on tire le fil. Je le mets là, je n'ai pas d'autre chose. Voilà. Donc il faut enlever ce petit filet, sinon ce n'est pas très agréable à manger. Voilà, on casse, on tire et on enlève ça. Après, pareil, les poids manchetous, de l'eau bouillante, une pincée de sel et on va faire blanchir. Donc les légumes comme ça, hop là. Allez, trois, quatre minutes dans l'eau bouillante. On récupère les poids. Poids gourmands ? On ne sait plus, en fait. Ça porte plusieurs mots, ça. Poids gourmands, non ? Ou poids gourmands ? Bon, en tout cas, on les enlève de la casserole. Voilà, on va les mettre à rafraîchir comme ça. Voilà, parfait. Et on passe à la suite de l'orange. Bon, j'ai récupéré l'orange. C'est une orange bio, c'est le préférable. Parce qu'on va juste prendre le zeste. Là, j'ai un petit couteau à zester. On va lever des zestes comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà pour les zestes d'orange. Maintenant, on récupère les petits morceaux de cabillou. On va les saler, les poivrer. Pardon, madame. Regarde, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les quatre morceaux les uns à côté des autres. On les sale. On les poivre. On les retourne. On resale l'autre face. On repoivre l'autre face aussi. Et on va pouvoir monter maintenant nos papillotes. On récupère quelques poids gourmands. Voilà, on fait un petit lit comme ça de poids gourmands. On récupère un morceau de cabillaud. Il y a déjà un morceau de zeste qui voulait se faufiler. On cale comme ça. On va récupérer un peu de fromage frais. Comme ça. On va mettre quelques zestes. Voilà. Quelques zestes d'orange. Et on va fermer notre papillote. Exact, madame. Je vous remercie. J'ai fait oublier. Parce que moi, j'étais vraiment parti dans le light, mais à fond, tu vois. Tant pis, on va en mettre. Tu veux qu'on mette de l'huile, on va mettre de l'huile. Un petit peu d'huile d'olive. Ou pas. Et on vient fermer notre papier. Et voilà. Nos papillotes sont formées. Ça part au four. Le four, 15 minutes, 180 degrés. Ça devrait largement suffire pour cuire le poisson. Donc 15 minutes, 180 degrés, c'est parti. 15 minutes de cuisson. Il n'en faut pas plus. Attention à la pâte qui est bouillante. Et voilà. On ouvre la papillote. Et voilà le résultat. Regardez la cuisson. Vous voyez la cuisson du poisson. Il est cuit. Il n'est pas sec. Allez, tiens. Ça c'est pour Bibi. Wow. Super bon. C'est vraiment super light. Mais c'est bon. Donc il n'y a plus qu'à tenter l'expérience. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.